Générique Nous voilà de retour pour la suite de Smartech et notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gadsmy, chroniqueur dans Smartech toutes les semaines. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui on va analyser le phénomène qui s'est créé autour de ce jeu Roblox. Roblox c'est une vraie singularité dans l'industrie du jeu vidéo, une singularité folle. Roblox affole les joueurs mais Roblox affole aussi les investisseurs et même la bourse. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Waouh, quel teasing ! Roblox c'est d'abord une plateforme de jeux vidéo, c'est-à-dire une application que vous allez télécharger, vous allez vous inscrire et puis tout un chacun peut accéder à tout un tas de jeux, créer un avatar et accéder à tout un tas de jeux. Bon, ça c'est un. Deux, Roblox c'est aussi une plateforme de développement avec un langage de programmation, l'UA, un langage de très haut niveau qui vous permet à n'importe qui, n'importe quel développeur de développer des jeux pour Roblox. Donc en fait Roblox c'est à la fois une plateforme de jeux et à la fois une plateforme de développement. Et alors justement quelles sont ces plateformes disponibles pour accéder au portail de jeux Roblox ? Roblox c'est plutôt du casual gaming donc on va d'abord retrouver Roblox sur nos smartphones iOS et Android mais on va aussi retrouver Roblox sur les PC, sur les Mac, sur les casques de réalité virtuelle et même Roblox a annoncé son arrivée sur PlayStation. Bon, et le mode de monétisation ? Tous les jeux sur Roblox sont en free to play, c'est-à-dire qu'ils sont gratuits d'accès et puis vous allez, les joueurs vont pouvoir acheter des objets virtuels dans les jeux qui leur donneront soit un look particulier, soit des avantages là aussi spécifiques. D'accord, assez classique. Quel est l'intérêt, on va revenir sur le langage, quel est l'intérêt de créer un langage propriétaire qui fonctionne que dans un environnement fermé ? Alors c'est vrai que c'est une vraie question. D'abord le langage de l'UA est un langage très accessible. et il permet très simplement d'avoir des résultats très aboutis, des jeux qui sont relativement complexes. Regardez ces différents jeux, ces différents exemples. On a très très vite des jeux qui sont encore une fois très aboutis, qui artistiquement ressemblent à la fois un peu à Minecraft et un peu aux jeux de type Lego et ils ont tous un point commun, un gameplay hyper facile. Ça c'est un. Deux, ce langage de programmation, il permet de gérer très très simplement le mode multijoueur et massivement en ligne. On n'a plus à se soucier du nombre de serveurs, de la latence, des performances, des lags, etc. Et donc, in fine, on peut, n'importe qui, en fait avec les mêmes outils, peut créer des jeux qui peuvent plaire aux joueurs. Alors, ce que vous nous montrez sur les images qu'on a vues, c'est une qualité de jeu qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur des consoles, par exemple. Non. On est dans le plus simple. En revanche, contrairement aux consoles, on n'est pas exactement sur la même population puisque la population Roblox, c'est plutôt les enfants de 8, 9 jusqu'à 15, 16 ans, on va dire. Mais bien sûr que même si tout le monde peut y jouer. Donc, ce type de population-là, ils ne sont pas tant impressionnés par la cinématique 4K et les effets spéciaux dans tous les sens. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer. On les go. Et la taille de la communauté ? C'est le deuxième avantage de programmer chez Roblox. C'est que vous avez une audience qui est incroyable. Plus de 110 millions d'utilisateurs actifs par mois et ces utilisateurs actifs par mois jouent presque tous les jours. Donc, quand vous créez un jeu sur Roblox, vous avez la possibilité d'avoir des grandes audiences. Typiquement, les jeux qu'on vient de voir tout à l'heure, eux, ils rassemblent quelques dizaines, quelques centaines de milliers de joueurs tous les jours. Et donc, qui dit audience, dit monétisation. Et qu'apporte Roblox dans la personnalisation de son expérience pour le joueur ? Alors, ça, c'est la caractéristique de Roblox. Vous vous souvenez, les portails de jeux classiques qu'on peut trouver sur le web, vous allez vous y inscrire, mais ce qui vous différencie d'une autre personne, c'est votre pseudonyme. Bon. Là, dans Roblox, on va ultra caractériser son avatar. En fait, l'avatar va être vraiment la projection de soi dans le monde Roblox. Un peu comme Mi, d'ailleurs. L'avatar Mi et la projection de soi dans l'univers Nintendo. Sauf que dans Roblox, vous allez jouer avec votre avatar. Et sur Nintendo, on ne va pas jouer avec son Mi, on va jouer avec Mario, on va jouer avec différents personnages, avec Zelda. Là, vous jouez avec votre avatar. Et donc, ça, ça plaît énormément à une population jeune qui, effectivement, va pouvoir se projeter dans son personnage au travers des différents jeux. Alors, vous avez commencé à évoquer la monétisation. On peut en savoir un peu plus sur le modèle ? Alors là, c'est là où c'est le génie de Roblox. Dès 2016, ils ont créé une monnaie qui s'appelle le Robux. Alors, avec cette monnaie, vous pouvez, bien évidemment, acheter tout un tas d'objets virtuels. Donc, vous pouvez dépenser cette monnaie pour votre plus grand plaisir, pour habiller votre avatar et pour assouvir un petit peu votre ego virtuel. Et puis, vous pouvez obtenir des Robux. Comment on fait pour obtenir des Robux ? On peut en acheter, donc avec de la vraie monnaie. On peut en gagner en faisant des choses particulières dans le jeu. Et puis, on peut en gagner si on est créateur de jeux, puisque les créateurs de jeux sont intéressés aux bénéfices qui sont faits dans leur propre jeu. Il y a un partage de revenus à hauteur de 35% pour les créateurs. En Robux. En Robux, voilà. Et donc, les développeurs, d'ailleurs, sont payés, vous avez raison, en Robux, sur les dépenses qui sont faites dans leur jeu, sur la publicité qui sont faites dans leur jeu. Et avec ces Robux, soit ils peuvent faire du cash-out, c'est-à-dire qu'ils peuvent transformer ces Robux en vrai argent, soit ils peuvent dépenser, c'est là où c'est génial, leurs Robux dans le monde Roblox. Et pourquoi faire ? Vous allez me dire. Eh bien, très simple, pour faire des mises en avant de leurs jeux. Pourquoi ? Parce qu'il y a 40 millions de jeux sur Roblox. Et donc, pour faire connaître et pour faire savoir qu'on a un bon jeu, eh bien, il faut payer Roblox. Et vous payez Roblox en Robux. Bref, quand vous avez un bon jeu, vous pouvez toucher du doigt le fait qu'être un éditeur de jeux, c'est-à-dire participer à la promotion et faire de la user acquisition, en fait, ce n'est pas du tout si simple que ça. Et alors, tous ces Robux achetés, cette audience de centaines de millions, ça doit être des éléments très forts de valorisation, évidemment. On est dans le vertige habituel qu'on commence à connaître ici, des valorisations de studios de jeux. Roblox, créé en 2005, valait en 2018 2,5 milliards de dollars. En 2020, Roblox vaut 4 milliards de dollars. Et ils viennent de rentrer en bourse il y a quelques mois. La valorisation est passée de 2,5 à 4. Aujourd'hui, elle fait 39 milliards de dollars. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Getzme. Merci, Daphine. À suivre, c'est l'innovation avec des robots livreurs qui sont prêts à débarquer dans les rues. Merci, Daphine.